Dans toutes nos cultures, on a des récits mythiques qui sont à l'origine de l'ensemble des règles sociales. Et là, il y a une chose très intéressante par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait, par exemple, des interdits. Le fait que, ça c'est René Girard qui le dit le mieux, mais enfin, c'est pas le seul. Le fait que dans les récits mythiques, les dieux soient ceux qui violent les interdits. Enfin, ce qu'il ne faut pas faire, c'est quand même un truc assez impressionnant. Et donc, l'idée que l'on peut développer, c'est que c'est en racontant des choses qui se sont passées, que les groupes, les premiers groupes humains, ont pu se mettre d'accord sur ce qu'il ne fallait pas faire. Et que donc, mettre en place des règles sociales, des régulations sociales, qui ont dû être un énorme problème au début de l'humanité, parce que l'intelligence individuelle progressant, toutes sortes de comportements asociaux devenaient possibles. Un singe qui veut se battre pour devenir le leader de la tribu, il n'a pas tellement le choix. Il faut qu'il se batte à la loyale, devant les autres, et puis après, il y a tout un rituel pour se réconcilier, etc. Une fois qu'on sait qu'il a gagné, et le groupe est ressoudé immédiatement, c'est très bien raconté par France de Valls, par exemple. Mais les humains, avec leur intelligence, peuvent aller au-delà de ces trucs-là. On peut tuer de l'autre en traître, c'est un exemple. Donc, plein de comportements devenaient possibles grâce à l'intelligence individuelle, et il fallait absolument des règles sociales qui bloquent le tout. On ne peut pas faire, on ne peut pas tuer son frère, on ne peut pas faire ceci, on ne peut pas faire cela. On peut tuer les ennemis, ça c'est sûr, mais le frère, non. Donc, voilà, toutes ces règles-là, elles sont racontées dans les mythes initiaux, c'est sous forme de narration que ça se passe, et donc, on peut penser qu'effectivement, la narration a été à l'origine du langage. Donc, ce n'est pas, comme tu disais, simplement quelque chose d'essentiel, c'est ce qui aurait fait évoluer le langage, pour que le langage devienne les langues aussi complexes qu'on a aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada